Bonjour, c'est Julie Zenati sur Sun Hit Music. Salut à tous, vous êtes sur Sun Hit Music et tout de suite je suis avec notre marraine Julie Zenati. Bonjour Julie. Bonjour. Alors tu nous reviens avec un projet qui s'appelle Méditerranéenne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors Méditerranéenne c'est un projet à plusieurs voix. C'est un projet entre la pop et la Méditerranée, c'est-à-dire en gros j'ai été chiner des chansons tout le long de la Méditerranée. Ensuite j'ai proposé à différents chanteurs plus ou moins connus de différents endroits de la Méditerranée de venir partager ces chansons-là en plusieurs langues. On a parfois adapté des textes, réécrit des textes et on a fait de très belles découvertes comme ce titre algérien du groupe Babylone qui s'appelle Zina que je reprends maintenant aujourd'hui avec Shimen Badi entre autres. Et voilà c'est une aventure incroyable parce que j'ai rencontré des gens super, que j'ai cette chance d'être entourée que d'artistes qui portent ce projet comme le leur et d'ailleurs c'est le leur mais je suis très heureuse qu'ils le vivent comme ça et c'est génial. Et ça fait combien de temps que tu as ce projet en tête ? Alors ça fait longtemps que je l'avais dans la tête, après j'étais pas forcément sûre de pouvoir aller au bout et l'impulsion de Shimen à me dire oui m'a convaincue sur le fait que c'était peut-être une bonne idée et donc du coup j'ai sorti mon petit bâton de pèlerin et puis j'ai été tapée aux portes mais ça n'a pas été si difficile de convaincre des chanteurs tels que Slimane, Claudio, Sofia Esaizi, Rose, Lina El Arabi parce qu'en fait évidemment il y a de la forme, c'est-à-dire une forme musicale un petit peu différente et assez inspirante qui inspire plutôt au voyage et puis il y a quand même du fond puisque évidemment le fond de cet album c'est un hymne à la tolérance et à la diversité au travers de nos origines à tous différentes et des chansons qu'on explore, des thèmes qu'on aborde et voilà. Et justement les chanteurs comment tu les as choisis ? Je les ai choisis, déjà j'ai appelé mes amis, donc j'ai appelé Shimen, j'ai appelé Sofia, j'ai appelé Rose, j'ai appelé Elisa et puis ensuite j'ai eu des rencontres chocs, c'est-à-dire sur The Voice je vois Samira Bramia et me dit waouh quelle voix incroyable donc j'essaye de la contacter je trouve Nawel Ben Krayem en regardant des vidéos sur internet donc j'essaye de la contacter, Cabra Cazet la même chose et puis ensuite Enrico Macias je lui demande l'autorisation de reprendre une de ses chansons Adieu mon pays et lui du coup me dit bah super je viens chanter quand ? Donc du coup Méditerranéenne ouvre la porte à un premier homme et je me dis bah tiens on en a un, est-ce que du coup je me fais pas le kiff d'essayer de demander à deux hommes dont j'adore la voix et donc j'ai demandé à Slimane et à Claudio Capeo et qui se sont prêtés au jeu de rendre hommage aux femmes au travers de chansons et de leurs origines et de leur histoire et de leur héritage et c'est très très chouette de vivre ça avec tout le monde vraiment c'est un très joli partage Et pour les chansons comment ça s'est passé de savoir quel artiste allait chanter, quelles chansons ? J'ai proposé et après j'ai disposé en fonction des envies, en fonction des thématiques et surtout en fonction des couleurs musicales de chacun c'est-à-dire que par exemple quand on a fait Mon Ami La Rose pour Slimane on a vraiment essayé de coller aussi à son univers musical qui est beaucoup plus entre guillemets hip-hop que le mien et nous de lui apporter le côté plus oriental au travers de cordes, de percs un peu plus traditionnels etc. l'idée c'était de ne pas dénaturer surtout les artistes c'était de les prendre tels qu'ils sont parce que c'est ça l'idée du projet et ensuite de les amener un tout petit peu plus loin que le bord de la Méditerranée et de les emmener de l'autre côté en fait Et est-ce qu'il y aura un concert de prévu où tous les artistes viendront interpréter les chansons de l'album ? En tout cas on a tous très envie de le faire, on a déjà eu la chance là d'enregistrer une grande partie tous ensemble TV5 Acoustique donc on s'est retrouvés dans des conditions avec des musiciens et ensemble et du coup on s'est tous dit ça serait quand même super qu'au moins une fois ça vive sur scène donc en tout cas je vais déployer toute mon énergie à ça à partir de maintenant et j'espère qu'à l'automne on pourra au moins monter au moins un spectacle même si c'est une seule fois mais avec tout le monde On espère aussi Et justement en parlant de scène, tu viens de finir ta tournée blanc, comment ça s'est passé ? Ah bah puisqu'elle a duré deux ans ça s'est bien passé C'était super Je n'espérais pas que cet album rentre comme ça chez les gens que les amis deviennent un petit hymne quand même parce que je reçois maintenant des vidéos de gens, je les vois sur internet et tout c'est pour des moments importants de leur vie, ils mettent cette chanson donc pour des mariages, pour des anniversaires et je trouve ça assez dingue en fait parce que moi j'avais plutôt l'habitude de faire entre guillemets pleurer les gens donc j'étais plutôt en solo avec eux dans leurs oreilles et puis là tout d'un coup je rentre dans des moments joyeux et ça je trouve ça c'est dingue quoi Et aussi il y a quelques mois tu as sorti un single avec Tony Carrera, une reprise de là-bas C'est pas un single mais je fais partie de l'album de Tony, un album de reprise avec des femmes Et comment ça s'est passé ? C'est lui qui t'a proposé de... Oui oui c'est lui qui m'a proposé de participer à ce projet Et étant une grande amoureuse du Portugal, même si ce n'est pas la Méditerranée Et bien j'ai accepté de chanter avec lui parce que c'est quelqu'un d'adorable et qui est très humain, il faut savoir que c'est une énorme star au Portugal et il a tellement pas le comportement d'une énorme star, il est tellement normal, sympa Et donc c'était très chouette de partager ce petit moment avec lui Et je pense qu'on va avoir l'occasion de le refaire après en live et probablement chez lui au Portugal Donc c'est chouette Et sinon quels sont tes coups de coeur musicaux en ce moment ? Bah évidemment comme beaucoup de gens il y a le Vianney mais bon il est déjà sorti il y a un petit bout de temps Je trouve l'album vraiment très très beau Il y a aussi Judith Armaillet, je trouve que c'est vraiment chouette C'est très dur parce qu'en fait je suis comme tout le monde, j'achète aussi un peu de la musique au titre Donc il y a des moments où j'oublie les noms, c'est terrible en fait Là je m'en fais en train de me rendre compte, j'essaie de me faire ma playlist iTunes Enfin en tout cas en français là c'est ça Alors pour finir, la Sonic Music va bientôt fêter ses deux ans Alors est-ce qu'en tant que marraine tu peux laisser un petit mot à nos auditeurs ? Ah bah deux ans ça se fête, deux ans c'est déjà joyeux anniversaire C'est ça y est, ça marche, c'est autonome et c'est cool Voilà, j'espère qu'on fêtera les trois et les quatre et les cinq Et puis les cent ans, que ce soit une vieille radio Bon nous on sera plus là, il y aura d'autres gens Mais voilà, un très bel anniversaire et bravo pour ce que vous faites Et puis à très vite peut-être avec monsieur Mickaël Miro Merci à toi de nous avoir accordé quelques minutes Merci Et puis à une prochaine fois A bientôt Merci